Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et bitcoin donc pour cette paire de devises euro dollar et bien on valide la rupture ici de la zone des 1.1252 zone d'ailleurs qui pourrait être rabaissée sur ce niveau ici des 1.1240 puisque si on regarde et bien on avait ici cette zone de support qui s'est transformée ici aujourd'hui en zone de résistance donc un réajustement possible complété par le fait que suite à ce contact ici sur la bande de Bollinger inférieure et bien on est resté bien en dessous ici des moyennes mobiles exponentielle et arithmétique donc une poursuite d'une dynamique qui si on franchit ici cette zone de support des 1.1185 et bien nous ouvrira un objectif vers un retour possible ici sur la zone des 1.1140 et ceci tant que 1.1252 n'est pas recassé à la hausse. Concernant l'or nous sommes ici sur une validation d'un mouvement baissier alors j'ai légèrement repositionné ici la zone horizontale à 1298.50 ce qui colle un peu mieux à la configuration actuelle avec de nombreux points de contact ici sur des cassures et sur des zones de retour et nous avons donc suite à la cassure de cette zone et bien un pullback ici sur ce niveau repositionné ce qui validerait donc la poursuite d'un mouvement assez baissier sur le gold puisque nous avons ici franchissement de cette zone et donc pullback sur celle-ci. Alors le prochain objectif intermédiaire se situe ici sur cette zone des 1.282.50 dollars l'once qui en cas de cassure pourrait nous ouvrir une perspective de retour sur une zone de support inférieure à 1.264 dollars l'once. Concernant le WTI nous sommes toujours ici dans une perspective plutôt haussière la cassure haussière ici des 57.80 a découvert une nouvelle zone de support qui se situe ici sur la zone des 58.15 nous avions ici une résistance qui était matérialisée ici par deux points hauts significatifs on avait évoqué la possibilité d'un double top si cette zone ici des 58.20 était cassée à la baisse cette zone a été matérialisée ici comme support en revenant ici sur le niveau des points hauts et en attaquant ici cette zone on se place dans une perspective de rupture ici de ce niveau dans la continuité de la dynamique que nous avons désormais depuis quelques semaines. Donc si cette cassure intervenait et bien nous avons un objectif de poursuite du mouvement haussier en direction de la prochaine résistance des 62.66 dollars le baril. Et enfin le Bitcoin qui est assez capricieux actuellement nous étions ici sur une phase de tentative de rupture alors vous voyez que si on repositionne la zone de point bas ici sur ce niveau et bien nous pouvons presque avoir ici 1, 2 et 3 points significatifs qui définissent une tendance ce qui serait validé par le contact ici et le point haut du jour qui nous donne un nouveau point haut ici significatif. Alors on va garder ce tracé pour voir s'il est cohérent mais s'il l'était et bien nous avons donc un signal de poursuite de ce mouvement, nouveau contact avec la bande de Bollinger supérieure, une dynamique ici qui reste haussière avec un trend légèrement moins dynamique que ce que nous avions auparavant. L'objectif ici de poursuite de ce mouvement serait un possible retour ici sur la zone des 4.340 dollars pour un Bitcoin sachant que d'un point de vue un peu plus moyen terme, ce niveau correspondrait à une possibilité de retournement par rapport à la précédente dynamique baissière que nous avions eu à la fin de l'année 2018. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada